Je voudrais, avant de commencer, faire trois remarques, si vous voulez, avant de commencer. Je suis assis ici avec mon ami Arissa, mais surtout avec deux historiens. Je ne suis pas historien, je suis sociologue de formation, mais surtout journaliste. Et mon travail aujourd'hui s'inscrit dans cette optique pour le moment. Je dis bien pour le moment, c'est le deuxième point, car ce que je présente aujourd'hui ne constitue qu'une ébauche peut-être d'un travail. Ce n'est pas un travail fini. Je n'ai pas de résultat définitif à présenter, c'est vraiment des points à approfondir. Et je remercie ici mon ami Mohamed Botteoui qui m'a permis de participer à ce colloque et ça m'a permis donc de plonger et de replonger dans les documents. Et la troisième remarque avant de commencer, c'est que je crois que c'est le propre de tout ce genre de colloque, c'est qu'on va se répéter un tout petit peu. Le professeur Mouane Aziz, ce matin, a parlé de beaucoup de choses dont peut-être que je parlerai moi. Donc c'est le propre, on va se répéter un tout petit peu, mais c'est le propre parce qu'on parle tous du même sujet. Donc excusez, sinon j'enlève la moitié de mon intervention. Alors commençons donc par cette révolte rifaine, cette résistance, qu'un livre paru en 2004, retraçant l'histoire du Maghreb, il la qualifie de primaire. Ajoutons qu'il est inapproprié de relire cette résistance comme la première manifestation du nationalisme marocain. C'est un livre paru en 2004 qui dit ça, il qualifie cette résistance de primaire. Alors je vais, ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est le mot d'abord primaire. Alors permettez-moi de vous lire cette intervention. Je crois que c'est de l'historien Frédéric Clément. Lors du colloque en 1973, vous avez participé, Mme Madiaga et F. Clément, je crois, d'après mes recherches, c'est celui-là. Il a fait une intervention en 1973, oui, oui. Et donc il dit, ce qui frappe beaucoup après étude du phénomène rifain, c'est la rapidité du processus de modernisation. En l'espace de quelques années, toute une société change, change extrêmement vite. En effet, les rifains ont envoyé à l'étranger des délégués, comme le fera plus tard le FLN. Ils ont posé ou essayé de poser la question rifaine à la Société des Nations, comme plus tard, d'autres mouvements nationalistes poseront devant la SDN ou l'ONU le problème qui sera le leur. Au niveau des troupes, également, des techniques très modernes ont été utilisées. Les soldats partaient avec de la nourriture pour huit jours, technique que reprendra Ho Chi Minh. C'est peut-être pour cela que Ho Chi Minh a déclaré qu'Abd Krim était l'un des précurseurs de la guerre populaire. Abd Krim a aussi acheté une centrale TSF. Il avait un centre d'écoute à Eshdir. Il écoutait les différentes radios européennes. Il recevait son courrier, bien sûr, par Tangier, dans un café de Tangier. Et les principaux journaux turcs, français, anglais, etc. Et ce qui était très important pour lui, des lettres de correspondance européenne par lesquelles il avait des informations sur les mouvements de l'opinion publique en Europe. Il avait également créé un réseau de routes et un réseau téléphonique. Je ne sais pas quel ingénieur a mis au point ce réseau téléphonique, c'est celui qui dit. Ce serait intéressant d'essayer de le savoir aujourd'hui. Il avait également un réseau d'estafettes, c'est-à-dire des personnages qui partaient d'Eshdir pour communiquer les informations. Il avait également un réseau... Il avait pris des estafettes parmi les notables pour éviter qu'il y ait des disparitions, des fuites. Il y avait dans l'armée un processus de modernisation qui imitait beaucoup les armées européennes. Mais ce qui est plus remarquable, c'est qu'il y a eu également des modernisations au niveau de l'administration. Il donne quelques-unes, par exemple le recensement, etc. Et donc, je ne sais pas si après ça, on peut parler d'une révolte ou d'une résistance primaire. C'est une résistance par rapport à un envahisseur, mais ce n'est pas une résistance primaire. Cette résistance avait à sa tête un homme, Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, qui est issu d'une tribu, c'est la tribu d'Aith Wariyaral. Donc, excusez-moi, il y a trop de papier. Alors, qu'est-ce qui a permis à cet homme de devenir le leader qu'il était ? Et qu'est-ce qui a permis, en outre, à cette tribu de jouer le rôle fédérateur, rassembleur, pour créer cette confédération des tribus du RIF, dont l'aboutissement est la République du RIF ? On présente parfois le RIF comme un îlot fermé hermétiquement, sans lien avec l'extérieur. Alors, comment, dès lors, a pu se produire dans cette partie du monde l'une des expériences les plus intéressantes du point de vue de la modernisation ? On parle de la modernisation par rapport à l'époque, bien sûr. Je ne parle pas de la modernisation actuellement. Comme le disaient Jean-Louis Miège et Jacques Berck lors du même colloque, le colloque de 1973 auquel vous avez participé, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va se répéter, parce que ce sont des choses qui ont déjà été dites, mais je répète, Jean-Louis Miège disait que cette société, contrairement à l'image du RIF, contrairement à l'image qu'on s'en fait, était particulièrement ouverte sur l'extérieur. Alors, j'irais même loin, je crois que les structures traditionnelles se renforçaient dans la mesure où même où cette société, qui était une société d'économie déséquilibrée et précaire, avait besoin de secours, de ressources extérieures, et les a trouvées dans l'activité maritime, qui était quand même relativement importante, puis par cette persistance folklorique et réelle de la piraterie jusqu'à le XIXe siècle de l'époque, de Brocoya, dont l'immigration en Algérie, qui représentait quand même 40 à 50 000 personnes par an, etc. Je ne vais pas dire, parce qu'on a déjà parlé de ça ce matin, mais ce n'était pas vraiment une société fermée. Simplement, je vais rappeler ce que Jacques Berck disait, c'est qu'il disait qu'au dossier du prétendu isolement du RIF, je voudrais verser un document, il s'agit d'un document, c'est un manuscrit marocain du XVIIe siècle, ce sont des jurisprudences, un énorme paquet de jurisprudences, 500 pages manuscrites, qu'il était en train d'exercer, je crois qu'il les a publiées, et qui prouvent qu'à cette époque, et dans l'ordre du Maroc, presque tous les lettrés allaient faire leur étude à la ville centrale, à Al-Qarawiyy, et revenaient sur place exercer leur magistère, c'est-à-dire un hébritrage social qui était en conflit variable avec les institutions locales, mais qui, en tout cas, se réclamaient d'un universalisme islamique. Donc, ça prouve, s'il en faut, que l'idée même de cette fermeture, etc., n'existait pas. Alors, concernant la tribu d'Aït Wa Yaghar, on peut toujours se référer, malgré les critiques qu'on peut émettre, à l'ouvrage de David Hart sur Aït Wa Yaghar, mais aussi et surtout à l'ouvrage de notre ami ici présent, M. Taibi. Je ne vais donc pas refaire l'histoire de la tribu d'Aït Wa Yaghar, mais ces livres, aussi la tradition orale, nous informent d'abord de l'existence de plusieurs zawayas, les zawayas, qui constituaient des centres de formation, bien sûr en sciences religieuses, mais aussi il y avait des écoles reliées à certaines mosquées qui étaient, elles aussi, connues et dispensées, certains savoirs imprégnés de religion. Ces écoles étaient connues, on connaissait ces écoles par les imams qui faisaient office de professeur. Alors, Ahmed Boua Yaghar, dans son livre, Les étapes de la guerre de libération du Rif, Marahil Harb Tahririyah, dénombre huit écoles, déjà, pour lui-même, avec les profs. C'est-à-dire qu'on connaissait ces écoles-là, mais on connaissait aussi les profs qui officiaient. Donc, on allait dans ces écoles-là pour avoir un savoir sur la main, on dit. Donc, on allait dans ces écoles-là. Plusieurs personnages lettrés ont émergé aussi de ces tribus. Ce n'est pas une tribu, comme on la présente, plutôt ignorante. En commençant de Ishaq ibn Muthir al-A'raj, dont parle Abdel Haqq al-Badissi dans son livre, Les saints du Rif, écrit au XIVe siècle, il parle de ce personnage-là, jusqu'à Mohamed ibn al-Khrim al-Khattabi, mais en passant aussi par Mohamed Haddoula, Zuzil-Wuriyarli, dont je parlerai plus tard. Donc, il y a quand même des gens lettrés, je ne dis pas des savants, etc., des gens lettrés qui sont de cette tribu-là. Le Bouayashi, dans son livre, en cite aussi quelques-uns. Il met quelques dix pages pour citer ces gens-là, plusieurs personnes, leur formation, où ils étaient formés, etc. Mais une autre facette de cette tribu, Aït Wa-Yarar, concerne cette fois son organisation, comment elle s'organise. L'organisation sociale nous est accessible par les traités ou les contrats, des contrats qui géraient la vie quotidienne. Ces lois, l'ORF, étaient respectées, plus ou moins, par les gens qui étaient de cette tribu-là. Mais rien que le fait d'exister montre qu'il y a une certaine tendance à une organisation sociale pour que la vie dans cette tribu-là continue, pour qu'on puisse continuer à vivre, il fallait des lois. Et ces lois étaient écrites. Donc, parfois, on écrivait des lois pour pouvoir gérer cette petite société, en quelque sorte. Et enfin, dans le domaine de la résistance, les Aït Wa-Yarar n'ont pas commencé la lutte contre les envahisseurs, tous les envahisseurs, pas seulement avec la famille Abdelkrim, comme on le croit, mais Mohamed bin Ahmed al-Azuzi, dont j'ai parlé tout à l'heure, à l'instant, pour ne citer qu'un exemple datant du XXe siècle, travaillait pour unir déjà les fractions d'Aït Wa-Yarar pour soutenir la résistance qu'a initiée Sharif Mohamed Amzian. Donc, il essayait d'apporter un soutien à Sharif Mohamed Amzian. Bouayashi en parle aussi dans son livre. Alors, tout cela pour dire que cette tribu, qu'on présente parfois comme une tribu anarchique, ou anarchiste, ou anarchisante, je veux dire, dans ce sens-là, violente, et même ignorante, ne l'était peut-être pas à ce point-là, comme on l'a présentée. Elle était peut-être anarchique, anarchisante, etc., pour défendre son indépendance. Il était jalouse de son indépendance. Elle était violente, oui, vu son statut d'une des plus grandes tribus du RIF, comme le disait le professeur Aziz Atoleur, avec le moins de ressources possibles à sa disposition. C'est l'une des tribus qui est plus grande, mais elle n'a pas assez de ressources pour pouvoir peut-être se nourrir. Et ignorante, pas tellement, si on mesurait le savoir, elle est lettrée de ce qu'ils étaient. C'est-à-dire, à ce moment-là, si on mesurait le savoir à ce qu'ils étaient, à ce moment-là, on ne peut pas considérer que c'était des ignorants. Il y avait des gens qui étaient formés, une certaine forme, pour pouvoir dispenser un savoir minime, en tout cas, surtout un savoir religieux, bien sûr, même s'il y avait, dans certains livres, on parle de ce qu'on apprenait, on apprenait les mathématiques, etc., ce genre de calcul, en quelque sorte. Mais malgré tout ce que je viens de vous exposer ici, c'est-à-dire tout ce qui concerne cette tribu, malheureusement, en tout cas, de là où je suis pour le moment, c'est-à-dire en Belgique, on ne dispose pas d'assez de documents pour pouvoir comprendre le processus de la genèse, de cette pensée d'union, de cette pensée qui va œuvrer dans le sens de la création autour de la tribu, de la tribu d'Etoirat, de la République des Rifs, et donc l'émergence de cette idée de l'État avec ces institutions, dont parlera Mohamed El-Bertioui tout à l'heure, et bien sûr, ces innovations dans plusieurs domaines qui ont fait une expérience d'un intérêt important. Donc, pour le moment, je ne peux pas dire, voilà, c'est pour ça qu'il y a une émergence d'une idée de l'État, mais simplement, pourquoi cette tribu a réussi, je dirais, expliqué scientifiquement, je parle, pas simplement... Il reste qu'on peut aborder la genèse de cette idée de l'État par un autre aspect. Une autre approche, c'est d'étudier la pensée de Mohamed El-Bertioui lui-même, tout en se posant, bien sûr, parfois, quelques questions précises et complexes à propos de Mohamed El-Bertioui, c'était, aurait-il permis seul, par son action, cette transformation dans la société ? Donc, on a l'impression qu'il y a une personne qui réfléchit et une personne qui dit ce qu'elle a à dire, et cette société se transforme par une personne. Pourquoi ? parce que presque, on n'a pas de témoignages de gens qui l'entourent, de leur action, de leurs paroles, de ce qu'ils disaient, pas assez. Ce n'est pas qu'on n'a pas de témoignages, on n'a pas assez. On a ce que lui a dit. Excusez-moi. On a... Oui, merci. On a beaucoup... Cinq minutes. On a ce que lui a dit, ce qu'il a fait comme action, c'est comme... Je donne un exemple, mais il ne faut pas toute proportion garder. C'est comme le prophète. On a beaucoup de dires du prophète, etc. C'est comme s'il avait transformé tout lui-même. Donc, on sait, par exemple, qu'Abd Karim El-Khutabi, il a fait une formation à Al-Qarawiyyine. Mais est-ce qu'on dispose d'assez d'informations sur sa formation ? On dit qu'on n'a pas établi qui furent ces professeurs Al-Qarawiyyine. Mais une chose est sûre, à l'âge d'une vingtaine d'années, Mohamed était parfaitement au fait du nouveau réformisme islamique connu sous le nom de Salafia qui ne recommandait pas seulement un retour aux sources du fiqh. Puis, par la suite, l'abolition de toutes sortes de Ka'idah qui étaient connues et qui n'étaient pas de la ligne de sharia et de la sunnah du prophète, il représentait aussi et de façon catégorique une des plus vives réactions de l'islam au XIXe siècle. Donc, on sait qu'il a été dans cette université, qu'il a été formé un tout petit peu. Comme le dit Mohamed Tartah dans son livre « Entre pragmatisme, réformisme et modernisation, » son rôle politico-religieux et des Khatabi dans le rift du Maroc, il dit que, comme tant de réformistes et de penseurs musulmans du début du XXe siècle qui étaient frappés par la décadence musulmane, Mohamed bin Abdelkine Khatabi fut lui aussi soucieux de la problématique de la renaissance arabo-musulmane. Il s'agissait de savoir pourquoi le monde arabe constituait par rapport à l'Occident européen un monde arriéré, comment mettre en œuvre une société de progrès, quelle était l'attitude de l'islam à l'égard du monde moderne ? Autrement dit, l'islam était-il contre la modernité ? Il essayait, d'après Mohamed Tartah, il essayait de repenser cette question-là en ajoutant que, quoi qu'il en soit, le six jours d'études qu'il fit à Fès ne semble pas avoir marqué profondément sa vie. Il semble que cette courte période ne l'a pas mis en état d'acquérir une connaissance profonde des sciences théologiques, juridiques et littéraires. Ça veut dire qu'il était beaucoup plus moderne qu'un simple qadi religieux, etc. C'est un millier, bien sûr, qu'il fut mis en contact avec la culture occidentale et la pensée moderniste. Dans ses articles qu'il dirigeait pour le journal El Télégramma d'Il Rif, il se révèle un partisan véhément du progrès et de la modernité. En se basant sur ses écrits dans ce journal, on peut remarquer qu'il avait un certain enthousiasme pour l'arrivée de Sultan Abdelhafid au pouvoir et surtout pour l'homme qui a joué un rôle dans cette évolution. Mohamed Ben Abdelkbir, l'Iktani. Je crois que Mohamed Ben Abdelkbir a d'ailleurs préfacé des années plus tard un livre sur cette personnalité marocaine. De ces mêmes articles, on peut percevoir une vision de l'autre chez Mohamed Ben Abdelkbir, toujours, très précise, faisant la différence entre l'Europe colonisatrice et celle de la modernité et du progrès, mais aussi une vision claire de ce qui constitue la modernité, c'est-à-dire le progrès scientifique et industriel, la réforme agraire et la lutte contre le sectarisme. De retour dans le RIF, il continuait, par exemple, à recevoir, quand il est revenu pour guider la révolte, il recevait les journaux et les livres qui étaient édités en Orient, et ce par l'intermédiaire d'un certain Abdelaziz Lahlou, de Fès, comme le rapporte l'historien Daniel Rivet dans l'IOTI et les institutions du protectorat. C'est un esprit éclairé qui arrive quand même avant son temps, c'est lui qui le dira, et il le dira. C'est ainsi que, donc, Naki, je termine, t'inquiète, c'est ainsi que Naki, l'esprit de l'État, l'esprit de, normalement, il y a encore, j'ai beaucoup d'autres choses, l'esprit de l'État, l'esprit d'un État, celui du RIF, dans cette idée-là, dans cette fonction que va faire Abdelkrim avec les combattants, avec sa persévérance, avec toutes les tribus, un État dont l'ossature essentielle était constituée par et autour de la tribu d'Eitoyerl, et dont les principes de base étaient constitués, eux, d'un mélange de tradition et de modernité, chacune à sa place, mais en avance par rapport à la période dans laquelle se déroule cette expérience. Donc, la République du RIF fut un projet novateur dans une société qui ne l'était peut-être pas assez et dans un environnement qui, surtout, ne le voulait pas, mais ce qui est sûr, c'est que cette idée vit encore et retrouve aujourd'hui plus que jamais son actualité avec l'émergence de cet islamisme politique violent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.